Salut, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle sortie photo. Je voudrais commencer cette vidéo par souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne ces dernières semaines. J'espère que le contenu vous plaira dans les semaines à venir. Alors dans les semaines à venir, ça va être un petit peu compliqué, je vais être obligé d'explorer les zones à proximité de la maison, parce que je ne peux pas me déplacer dans un rayon de plus de 10 km. Et bien aujourd'hui, on va commencer avec une vidéo où j'ai envie de vous parler de l'utilisation de l'histogramme. Mais avant de commencer, je vous propose un petit film pédagogique. L'histogramme est la représentation graphique du nombre de pixels pour une luminosité donnée. Il est construit sur deux axes. L'axe vertical qui représente le nombre de pixels. L'axe horizontal qui représente la luminosité. A gauche, les tons foncés. Au centre, les tons moyens. A droite, les tons clairs. L'histogramme est donc un outil précieux pour analyser l'exposition d'une image. Cet histogramme correspond à une image sous-exposée. Celui-ci a une image surexposée. Celui-ci a une image avec un faible contraste. Enfin, celui-ci a une image avec un contraste élevé. D'une manière générale, une image correctement exposée aura un histogramme bien réparti sur toute sa largeur. On va maintenant voir comment utiliser l'histogramme au moment de la prise de vue. Ok, donc j'espère que ces petits films pédagogiques vous a plu et que vous avez appris quelque chose sur l'histogramme. On va mettre tout de suite ça en application. Je me suis arrêté sur cette vue. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais vous parler un petit peu de composition sur cette vue-là. Donc, ce qui m'a intéressé ici, c'est ce chemin. Voilà, qui part du centre de l'image et qui nous amène sur ce petit bouquet d'arbres. Il y a deux arbres à droite et quelques-uns sur la gauche. Et juste une percée entre les deux bouquets d'arbres qui nous emmènent vers l'horizon. En ce qui concerne les réglages sur cette photo-là, je suis à F11 ISO 100 et j'ai un temps de pose au 30e. J'utilise également un filtre polarisant. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous dit notre histogramme. Donc, ce qu'on peut voir sur l'histogramme, c'est que j'ai un petit creux ici sur la droite. Ça veut dire qu'en effet, je ne crains pas mes hautes lumières. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un petit peu mon exposition légèrement vers la droite, histoire d'éventuellement déboucher un petit peu les ombres. Donc, pour ça, j'appuie à mi-court sur le déclencheur et je vais bouger cette molette un petit peu vers la droite, comme ceci. Là, je décale mon histogramme vers la droite. Donc, je vais déboucher un petit peu les parties les plus sombres de l'image. Allez, on prend la photo. On regarde ce que ça donne. Donc, ce qu'on peut voir, si je me mets ici, on voit qu'ici, il me signale une zone qui est peut-être un peu trop claire, mais qui ne va pas être cramée, parce que mon historien m'a indiqué que je n'étais pas complètement collé vers la droite. Donc, ça, je pourrais facilement le récupérer. Je vais vérifier ma mise au point. Donc, tout ça m'a l'air plutôt correct. Ok. Bon, on regarde ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Je vais essayer de vous montrer la composition sur laquelle je me suis arrêté. Il s'agit de ces deux arbres ici, qui m'intéressaient. C'est un petit peu deux arbres assez semblables. Un petit peu des arbres jumeaux. Bon, là, ça commence à être un petit peu intéressant au niveau de la lumière. Le soleil commence à descendre. Ça commence donc à se teinter un petit peu. Bon, ce qui m'embête un petit peu dans cette scène, c'est qu'on a eu un beau ciel bien nuageux. Tous exactement comme il fallait toute la journée. Sauf qu'au moment où j'ai mis le nez dehors, plus aucun nuage. Bon, après, ce ciel bleu va pas être inintéressant en ce qui concerne les couleurs. Le contraste des couleurs entre les arbres et le ciel. Donc, je me suis installé comme ceci. Aïe ! Oh ! Je me suis mis un coup de caillou dans le genou. C'est très sympa. Donc, voilà. Je me suis installé comme ceci. Donc, voici ma composition avec les deux arbres. J'ai volontairement rogné un petit peu sur le côté droit pour dégager un peu plus le côté gauche. Parce qu'à droite, il y a d'autres arbres. Il y a quelques petites branches que je vais peut-être pouvoir éliminer après par la suite en post-traitement. Mais je voulais vraiment essayer de conserver le plus possible la partie gauche. Alors, je suis à IF11. Je vais faire mon point sur l'arbre. Je vais pas aller chercher. Chose très compliquée à ce niveau-là. Voilà. ISO 100. Je suis au 40ème. En ce qui concerne donc mon histogramme, puisque c'est de ça dont il s'agit. Encore une fois, vous voyez, je suis un petit peu... J'ai une petite marge là, ici. Sur le côté droit. Je vais faire une première prise de vue. Je vais regarder ce que ça donne déjà avec ces réglages-là. On va essayer de regarder ça un petit peu mieux. La première image, c'est pas mal. Un petit peu d'ombre, on voit mieux. J'ai pas de zone écrêtée. Je vais peut-être t'en faire une deuxième, peut-être, en corrigeant un tout petit peu. Encore une fois, comme tout à l'heure, pardon. Un tout petit peu mon histogramme, comme tout à l'heure. Le décaler un tout petit peu vers la droite, histoire d'éclaircir un peu les ombres. Et on y va pour une deuxième photo. Ok, bon bah, on va regarder ce que ça donne tout ça. Alors, pour cette nouvelle composition, je vous fais voir directement via l'écran de l'appareil photo. Parce qu'il y a un petit truc que je voulais vous faire voir. Donc, je vais faire une nouvelle photo de ce chemin, de ce petit groupe d'arbres. Et ici, vous voyez, je vais vous montrer l'importance aussi de prendre le temps de bouger dans une scène. Alors, pourquoi ? Parce que, pour l'instant, ce qui me gêne dans la scène telle qu'elle est là, c'est qu'ici, ça se chevauche un petit peu. Entre le groupe d'arbres qui est là et le petit bouquet qui est là, là, ça se mélange. Alors, vous voyez, si je me rapproche un peu plus, j'avance. Progressivement, quand je vais arriver ici, on voit assez clairement que là, ça s'est ouvert. Et c'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus clair en termes de lecture d'images que précédemment où les deux bouquets d'arbres se touchaient. Je vais me mettre en place pour la composition et on se retrouve juste après. Alors, là, je me suis installé sur ma scène. J'ai préparé ma composition. Donc, j'espère que vous pouvez bien voir. Ça devrait aller. Donc, ce qui m'intéresse dans cette scène-là, c'est dans un premier temps, ce chemin qui conduit le regard ici et qui repart après vers le bosquet. Et ici, ce qui m'intéresse également dans cette composition-là, c'est cette répétition. Donc, j'ai un premier groupe d'arbres, un deuxième groupe d'arbres et un troisième groupe d'arbres, tous les trois, le long du même chemin. En termes de couleurs, donc, comme je le disais précédemment, ça commence, on approche de la fin de journée. Donc, ça commence à se réchauffer un petit peu. A noter aussi que j'ai mon filtre polarisant qui vient accentuer un petit peu la couleur et la réchauffer un petit peu. Je l'ai juste atténué un petit peu pour éviter d'avoir dans le ciel bleu une zone ici qui apparaît ici, trop marquée au niveau du bleu. En ce qui concerne mes réglages. Je suis à F9, ISO 100 et j'ai fait le point ici. On va regarder l'histogramme. Écoutez, cet histogramme, il m'a l'air assez bien équilibré. Je vais peut-être le décaler, voire le décaler un tout petit peu vers la droite. Alors, sur cet appareil, j'enfonce le déclencheur à mi-course. Et après, j'ai accès à cette molette pour décaler un tout petit peu l'histogramme. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Eh bien, on va tenter une première prise de vue comme ça et on va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal. Donc, comme précédemment, j'ai une petite zone ici qui m'indique que j'ai peut-être une zone légèrement surex. Mais je peux regarder mon histogramme, il est juste au bord. Par mesure de sécurité, je vais refaire une deuxième prise de vue. Je m'aperçois d'ailleurs que je suis à F9. Alors, je vais faire une deuxième prise de vue. Je vais peut-être redécaler un petit peu mon histogramme vers la gauche et je vais passer à F11. Alors, je vais quitter ça. Je passe à F11. Je refais le poids par mesure de sécurité. Voilà. J'enfonce mon déclencheur à mi-course. Et je décale juste mon histogramme, mon exposition d'un cran. Et je relance la prise de vue. Voilà. Alors, cette fois-ci, je n'ai plus d'indication comme quoi je suis peut-être un petit peu surex. Ici, au niveau des ombres, ça a l'air correct. Si je regarde l'histogramme, au niveau des ombres, c'est bon. Je ne bouge pas ici au niveau des ombres. Ici, je n'écrète pas au niveau de l'huile de lumière. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à regarder ce que ça donne aux développants. Voilà. C'est la fin de cette petite sortie. J'espère que vous aurez quand même appris quelques petits trucs sur l'histogramme et son utilisation dès la prise de vue. J'espère également que les photos vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Si vous souhaitez ne rater aucune autre vidéo à venir, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Je vous dis à très vite pour d'autres sorties photo à moins de 10 kilomètres. Salut ! Merci. Merci. Merci.